Nous allons nous tenir debout afin de nous préparer à écouter le message de ce matin. Papa, 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 papa J'ai soif 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 Genèse 19 verset 27 La Bible nous dit J'ai soif Abraham se léva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'éternel Le Seigneur ce matin m'a dit de dire des choses qui vont vous pousser à l'action Le Seigneur m'a dit que Satan voudra que vous puissiez beaucoup écouter Et qu'après cette conférence vous puissiez oublier toutes les décisions prises dans sa présence Il m'a même dit, homme de Dieu, osez, osez faire des choses nouvelles, osez affronter des choses nouvelles Ne soyez pas trop prudent, soyez des fois un fou et vous aurez une vie merveilleuse et glorieuse Allez au-delà des choses que vous maîtrisez et que vous savez bien faire Rentrez avec une rage à l'église, la rage de changer les choses et de transformer les choses Dès le matin, homme de Dieu, sa mère, j'ai pris des années pour obéir à Dieu J'ai du retard dans ma vie car j'ai pas obéi à Dieu dès le matin J'ai toujours su là où Dieu m'attendait mais j'ai tardé de le faire Depuis toujours au-dedans de moi j'ai toujours su que Dieu me voulait Pas là où je servais Dieu, je devais déménager J'avais un attachement charnel au lieu où j'exerçais le ministère Mais pour que je comprenne j'ai dû tomber malade J'ai eu l'hypertrophie du ventre qu'il gauche Au point où j'étais incapable de tenir un petit micro comme celui-ci Quand je le tenais, il pesait On m'a interdit de prêcher pendant six mois Et pendant ces six mois, c'est quand j'ai entendu Que Dieu me disait depuis toujours De quitter là où j'étais et de déménager L'église où j'étais avait atteint le maximum C'était 600 personnes J'ai travaillé dur, onze années Plafond Quand je suis tombé malade J'ai entendu Et j'ai décidé d'obéir enfin à la voix de Dieu C'était de la folie Je suis allé dans un lieu nouveau Après neuf ans Cette église est passée à 6500 personnes Plus tôt Vous obéirez En tant qu'église A ce que Dieu vous a dit dans cette conférence Plus tôt vous entrerez Mais si la conférence prend fin Vous rentrez à la normale A vos cultes comme d'habitude Vous continuez à faire comme d'habitude Attendant la prochaine conférence Vous prendrez du retard C'est maintenant le matin Le matin Dès le matin On n'obéit pas à Dieu le soir On n'obéit pas à Dieu à midi On obéit à Dieu le matin Si j'avais obéi Depuis longtemps Je serais très très loin Quand je vois ce que Dieu a fait En neuf ans Et le travail que j'ai fait En onze ans Les gars C'est toute une autre église Un autre ministère Le secret n'était pas dans l'énergie Je donnais toute ma force C'était pas dans la prédication Je prêchais comme toujours C'était dans l'obéissance Le matin Nous aimons Abraham Abraham avait un secret Il obéissa à Dieu le matin L'un des grands secrets de la vie d'Abraham C'est le matin Le matin Le matin La Bible dit Abraham se léva de bon matin Pour aller au lieu Où il s'était tenu En présence de l'éternel Vous devez établir Un rendez-vous avec Dieu Chaque matin Vous devez dire à Dieu Moi c'est à quatre heures Moi c'est à cinq heures Tu ne peux pas te réveiller Devant ton téléphone Tu ne peux pas te réveiller Devant ta télévision Tu dois te réveiller devant Dieu Apprenez à offrir à Dieu Vos matins Cherchez-les De le matin Au lieu du rendez-vous Ça peut être un lieu Une chaise où tu pries Une chambre où tu pries Un bureau où tu pries Mais un amoureux de Dieu A toujours un lieu de rencontre Quand les gens s'aiment Ils ont toujours un endroit Ils se rencontrent Un restaurant Sous un arbre Devant la maison Il y a toujours un lieu Où rencontres-tu ton Dieu Si c'est à l'église Tu es un religieux Les religieux ne rencontrent Dieu Qu'à l'église Mais les hommes spirituels Avant l'église L'ont déjà rencontré Ceux qui veulent s'asseoir Peuvent s'asseoir Ceux qui veulent rester debout Peuvent rester debout Excusez-moi Et Genèse 21 Verset 14 La Bible dit Abraham se léva De bon matin Il prit du pain Et une outre d'eau Qu'il donna à Gar Et plaça Sur son épaule Il lui remit aussi l'enfant Et la renvoya Elle s'en alla Et s'égara Dans le désert De Bethséba Je sens Que je dois creuser là Dieu promet à Abraham De faire de lui Le père d'une multitude Il lui promet Qu'au travers de Sarah Il allait lui donner Un enfant Les années passent Et l'enfant ne vient pas Sarah pousse Abraham vers Agar Et il a un enfant Ismaël Qui n'était pas Le fils de la promesse Et Dieu vient Corriger cela Il passe par Sarah Enfin de demander Abraham De chasser Ismaël Ismaël est le symbole De la volonté permissive De quelque chose Que tu as fait Parce que tu étais impatient D'une relation Dans laquelle tu es Parce que tu as forcé Dans la chair D'une chose Que tu trimbales Dans ta vie Mais tu sais Que ce n'est pas Le plan parfait de Dieu Et Dieu t'a toujours dit D'ôter cette chose De ta vie Et certains Ils attendent le soir Pour enlever Ismaël de leur vie Alors que c'est le matin Il y a quelque chose Dans ta vie Qui n'est pas La volonté de Dieu C'est Ismaël Dans des moments Charnels Où tu avais perdu Ta vie de prière Ton intimité avec Dieu Et ta foi Tu as fait des alliances Tu as engendré des choses Tu as commencé des choses Mais tu te rends compte Quand tu deviens spirituel Que ce n'était pas Le plan de Dieu Et Dieu te dit D'enlever Ismaël Et c'est le matin Ismaël peut être Même un ministère Que tu as commencé Mais ce n'était pas Le plan de Dieu Ismaël ça peut être Un fiancé avec lequel tu es Mais ce n'est pas Le plan de Dieu Ismaël ça peut être Une affaire dans laquelle tu es Mais ce n'est pas Le plan de Dieu Ismaël ça peut même être Une maison dans laquelle tu habites Mais ce n'est pas La volonté parfaite de Dieu Ismaël est un enfant Mais n'est pas la promesse Quand tu as Ismaël dans ta vie Plus tôt tu te débarrasses de lui Plus tôt Isaac grandira Car la présence d'Ismaël M'est mal à l'aise Isaac Qui est Ismaël dans ta vie Un amoureux de Dieu Ne tarde pas d'enlever Ismaël Tôt le matin Il enlève Ismaël Quand tu te rends compte Dans ta vie Que c'est que tu pensais Être le plan parfait de Dieu N'est pas le plan parfait de Dieu Tu peux dire à un fiancé Je pensais que tu étais L'homme de ma vie Mais Dieu m'a dit que moi Je serais une grande servante de Dieu Je ne peux pas épouser un païen Tu peux avoir commencé Un ministère dans la rébellion Contre ton père spirituel Mais quand tu deviens spirituel Tu te rends compte Que cette église N'est pas dans la volonté de Dieu Tu fermes l'église Et tu rentres au pied de ton pasteur Et tu dois le faire à temps Tu dois le faire très tôt Qu'est-ce qui est dans ta vie Ismaël Lorsque tu as Ismaël dans ta vie Voici ce qui va t'arriver Ce n'est pas Satan qui te combattra C'est Dieu lui-même qui va te combattre C'est lui qui sera ton ennemi numéro un Il s'opposera à toi Jusqu'à ce que tu comprendras Que tu n'es pas plus sage que lui Enlevez vos Ismaël très tôt Ne dis pas je vais le faire dans un mois Dans deux mois Dans trois mois Le plan de Dieu va prendre du retard dans ta vie Je vous assure mes frères et soeurs Il y a des choses qui prennent dix ans dans nos vies Alors que ça devait prendre une semaine Tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël Tellement que tu as tardé Tu as tardé d'enlever Ismaël Et Dieu voit qu'Isaac sera en danger Tant que tu ne lâches pas la volonté permissive Tu ne vivras jamais la volonté parfaite de Dieu Certains ici Vous êtes dans des relations qui ne sont pas de Dieu Tu vis dans la même maison qu'un homme qui ne t'a pas épousé Mais Dieu t'a toujours dit qu'il va te donner ton mari Mais voici la condition que tu as donnée à Dieu Donne-moi d'abord mon mari avant que j'abandonne celui-ci Ça ne marche pas comme ça Tu lâches Ismaël Tu dois lâcher Ismaël Tu dois lâcher Ismaël Je dis tu dois lâcher Ismaël Dieu me dit qu'il y a des gens Qui sont dans de telles situations Qui sont en train de poser des conditions à Dieu Avant d'obéir Vous allez obéir trop tard Le Seigneur te dit Que les affaires que tu fais Ce sont des mauvaises affaires Tu es en train de gagner ta vie Mais dans le vol Tu gagnes ta vie dans la magouille Et il te dit d'arrêter ce travail Mais tu poses cette condition Seigneur tu me donnes d'abord un bon travail Et alors j'abandonnerai le mauvais Non, tu abandonnes le mauvais d'abord Et le plan de Dieu s'accomplira Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu La chose que tu as A été engendrée par quoi ? Par l'impatience A été engendrée par la chair A été engendrée par l'esprit A été engendrée par toi-même Tu as forcé les choses Et voilà que tu as Ismaël entre tes mains Un enfant problématique Jusqu'aujourd'hui Ismaël est un problème pour Abraham Ismaël a engendré Tous ces gens qui bombardent le monde Et qui créent des guerres dans le monde entier Faites très attention Obéissez à temps Vous savez mes frères et soeurs Lorsqu'une maladie est au début On peut la soigner très tôt Mais si tu la laisses grandir Tu peux vivre une amputation Plus tôt tu obéiras à Dieu Plus tôt Dieu te guérira Et si tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans Avec Ismaël Il fera partie de ta vie Et le jour que Dieu va l'enlever Une partie de toi sortira C'est lorsque des gens Arrivent jusqu'à avoir des enfants Avec un mari d'autrui Des enfants qui ont grandi Et là maintenant L'esprit de Dieu te dit de te séparer Mais vous voyez le déchirement que ça cause Ce n'est pas seulement que tu te sépares d'un homme Mais il y a des enfants Pourquoi tu as gardé D'enlever Ismaël de ta vie Écouter c'est bien Dire qu'on a bien prêché dans la convention C'est bien Mais si après nous avoir écouté Mes frères Vous ne pratiquez pas ce que vous avez entendu Et vous tardez encore Et vous tardez encore Vos cœurs vont s'endurcir Les hommes de ce monde disent Qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud Pendant que l'esprit de Dieu Est en train d'opérer dans ce domaine de ta vie Profite-en pour décider Et te libérer d'Ismaël Abraham aimait Ismaël Ismaël était son fils Mais quand l'esprit est passé par Sarah Pour l'en défaire Très tôt matin il a obéi Pourquoi ? Parce que s'il faisait deux semaines Il allait changer d'avis Je ne sais pas si ça t'arrive Des fois Pour faire une chose Il faut vite la faire Car si tu tardes Le diable va te parler Et tu vas trouver des arguments Pour rester dans un mal Pendant deux semaines Et puis deux semaines Ça fait un mois Un mois Une année Deux ans Trois ans Et tu te retrouves à ta mort Tu n'as jamais abandonné Ismaël Même si tu vas laisser Ismaël dans le désert en pleurant Pleure mais laisse-le dans le désert Même si tu vas te séparer de cette fille en pleurant Pleure mais laisse-la dans le désert Même si tu vas sortir de cette relation en pleurant Pleure mais laisse-la dans le désert Parce que Jésus ne vient pas par Ismaël Jésus vient par Isaac Jésus vient par Isaac La promesse n'est pas faite à Ismaël Elle est faite à Isaac Et tu es en train de t'attacher A ce qui ne t'engendrera rien du tout Certains même vous êtes dans des églises Qui sont des Ismaëls Tu es allé dans une église par colère Tu es allé dans une église par rébellion Tu es allé dans une église par impatience Et là-bas tu es en train de mourir spirituellement Tu es en train de mourir en toi-même Et le Seigneur te parle Et il te dit ce n'est pas l'endroit Mais tu as déjà une responsabilité Tu as déjà des postes Tu as des ceci, de cela Et tu regardes que tu perdras cela Tout ce qu'on t'a donné là-bas comme titre C'est Ismaël Car des fois le diable encourage la rébellion En faisant qu'on t'élève dans la rébellion Ismaël Ismaël Ce sont des faux papiers Des faux papiers Tu t'appelles Jonathan Mais dans tes papiers Tu t'appelles Gélor Des faux papiers Une vie de mensonge Où tu manges chaque année Et chaque mois Ismaël Une vie qui n'est pas ta vie Lorsque tu regardes ta vie Est-ce que c'est ta vraie vie ? Aimes-tu ta vie ? Es-tu heureux de cette vie que tu as ? C'est Ismaël Tu dois quitter cette vie Mais tu dois décider quand ? Le matin Maintenant Genèse 22 verset 3 La Bible dit Abraham se léva de bon matin C'est là son âne Et prit avec lui deux serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois Pour le holocauste Et parti pour aller au lieu Que Dieu lui avait dit Dieu dit à Abraham De lui donner Isaac Dieu donne Abraham Isaac Et Abraham commence à trop aimer Isaac Et Dieu regarde Qu'Isaac devient une idole Dans la vie d'Abraham Et il vient tester son serviteur Il dit Donne-moi Ton fils Que tu aimes beaucoup Pas Ismaël Pas un serviteur Donne-moi le fils Que tu aimes beaucoup Et quand est-ce qu'il obéit Pas le soir Pas la nuit Le matin Pourquoi ? Parce que Sarah dort Lorsque Dieu te demande De donner Isaac Donne Isaac le matin Ne le donne pas le soir Sarah sera là Pour te convaincre Que c'est un esprit de suicide C'est un esprit de meurtre Des fois quand Dieu te parle Ne consulte personne Il va te convaincre Que ce n'est pas Dieu Au pays fait Au pays fait Sinon les gens te convaincront Car si Sarah était là Et lui avait posé la question Où amènes-tu l'enfant ? Et si il répondait Je vais le tuer Il allait dire Tu es un meurtrier Il y a des choses Quand Dieu te parle Tu ne consultes personne Tu agis Tu ne consultes personne Tu agis Dès le matin Parce que si tu vas consulter La sagesse et l'intelligence des hommes Ils vont te dire Que ça ne se fait pas Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Imagine Dieu me dit Donne ta voiture Et je vais consulter tout le monde Ils vont me dire Ça ne se donne pas Est-ce qu'on donne des voitures Donne ta parcelle Donne ta maison Est-ce que Si tu consultes les hommes Ils vont te dire de le faire Mais j'ai vu des hommes Offrir des voitures Offrir des parcelles à Dieu Offrir des millions à Dieu J'ai vu Mais ces hommes Ces hommes N'ont jamais consulté quelqu'un Parce que si tu consultes Tu ne donnes pas Isaac Ton problème Ton problème c'est que Tu vas consulter la chair Quand l'esprit t'a parlé Ton problème c'est que Tu vas consulter les hommes Quand c'est Dieu qui a parlé Ton problème c'est que Tu permets à Sarah De se réveiller Enfin qu'elle te révèle Que ce que tu veux faire Est un meurtre Alors que c'est une adoration Car Abraham dit Moi et le fils Nous irons adorer Un jour dans ma vie J'ai commis une grosse erreur Je suis allé prêcher à l'université Et quand je suis allé prêcher A l'université Dieu m'avait un peu utilisé Il y avait quelques personnes Qui étaient baptisées du Saint-Esprit Et je suis venu à l'église On avait des moments de témoignage Comme ceci Et on a dit Qui va témoigner ? Je suis venu J'ai dit moi Et quand j'ai témoigné J'ai menti J'ai amplifié le témoignage J'ai dit Dieu m'avait puissamment utilisé A l'université Plusieurs étaient baptisés Du Saint-Esprit Comme s'ils étaient à 100 Alors qu'il n'y avait que 3 ou 4 Et tout le monde a acclamé Tout le monde était content Quand je suis rentré Je suis allé m'asseoir L'Esprit de Dieu m'a dit Menteur Tu as menti Tu as fait une surenchère De ton témoignage J'ai dit Seigneur pardonne-moi Il m'a dit non Tu as menti à la chair Tu remontes à la chair Pour demander pardon à la chair J'ai dit non Ca ce n'est pas Dieu C'est l'Esprit de condamnation Je te lis au nom de Jésus Car des fois vous liez Le Saint-Esprit au nom de Jésus C'est le Saint-Esprit Qui te parle Mais tu lis le Saint-Esprit Tu aimerais qu'il te parle Comme tu veux Car Dieu peut te dire De donner Isaac Mais tu crois que c'est L'Esprit de mort Et vous savez ce qui est arrivé Au lieu que j'obéisse Je me suis entêté J'avais perdu ma joie J'avais perdu ma paix Chaque fois que je priais La voix de Dieu me disait Orgueilleux Orgueilleux Menteur Orgueilleux Menteur Orgueilleux Menteur Et vous savez ce que j'ai fait Je suis allé voir un ami Je le dis Mon ami J'ai menti à l'église En faisant une surenchère Du témoignage Mais j'ai demandé à Dieu Pardon Mais il y a une voix Je n'ai pas dit le Saint-Esprit Il y a une voix Qui me dérange Qui me dit De témoigner devant De dire à toute l'église Ce que j'avais fait Mon ami me dira Ce n'est pas Dieu C'est l'esprit de condamnation Il ne faut pas C'est ça Lorsque tu n'obéis pas vite Sarah te parlera Et Quand seulement mon ami A fini de me parler La voix de Dieu m'a dit Je n'ai pas parlé Dans sa bouche Ma voix c'est que Tu dois monter là-bas Et demander pardon J'ai refusé J'ai fui une autre église Je suis allé prier Dans une autre église Pensant que Dieu N'est pas partout Je suis allé Dans une église Plus grande Et là-bas Je me suis caché Et un jour Un prédicateur Monte à la chair Il a dit Mon thème Aujourd'hui Je veux vous parler Du feu étranger J'ai dit Waouh Aujourd'hui Ce sera puissant Le feu étranger Il a dit Il y a des gens Qui amènent le feu étranger Dans l'église Lorsqu'ils témoignent Ils ajoutent Lorsqu'ils témoignent Ils mentent Tu n'as pas besoin Que tu puisses Faire une surenchère Sur le témoignage Pour qu'ils soient glorifiés Passez devant J'ai dit Dieu Tu me suis ici Mais comme c'était Une grande église Et on était très nombreux Une centaine Je me suis caché Parmi eux Et puis Dieu m'a dit Ce n'est pas ici Que tu as menti Tu as menti là-bas C'est là-bas Que tu vas rentrer J'avais perdu ma joie J'avais perdu ma paix Car quand tu vis Dans l'intimité Avec Dieu Tu ne supportes même Pas une petite pierre Dans ta chaussure Tu vois quand tu as Une pierre dans la chaussure Est-ce que tu marches bien Une toute petite Et quand tu as Une intimité avec Dieu Tu ne supportes pas Une petite pierre J'avais perdu la paix Et la joie Et j'ai dit Je veux le faire Je veux le faire J'aimerais qu'aujourd'hui Tu dis Je vais le faire Je suis allé Au culte Au début du culte Et j'arrive Je vais chercher Celui qui dirigeait le culte J'ai dit J'ai quelque chose A dire à l'église En ce temps-là On savait que Quand je demande la parole J'ai une prophétie J'ai un message J'ai de grandes choses à dire Marcelo tu as une prophétie J'ai dit non Tu as un message Non Qu'est-ce que tu as J'ai dit J'ai péché Ah toi Tu as péché On me prenait pour le saint de l'église Faites attention Lorsqu'on vous prend pour un saint Vous allez vivre dans l'hypocrisie Vous allez vivre dans l'hypocrisie Vous allez vivre dans l'hypocrisie Et vous voudrez toujours Conserver une image Ecclésiastique Alors que vous êtes déjà Déconnecté de Dieu Je viens m'humilier Mais lui Il est en train de m'élever J'ai dit non Je n'ai pas de vision Ni de prophétie J'ai péché Qu'est-ce que tu as fait Marcelo Dis-moi J'ai dit Il y a des mois J'étais venu J'ai témoigné Et j'ai ajouté Dieu m'a dit De demander pardon A toute l'église Il m'a dit Ah Marcelo Si tu es dur avec toi-même Ici les hommes de Dieu mentent Ils ont voyagé Ils ont même pas voyagé Ils ont fait marcher des paralytiques C'est faux Toi seulement Tu as menti pour l'université Toi laisse ça Dieu me dit Ce n'est pas moi Tu vas demander pardon J'ai dit Moi Dieu m'a dit De demander pardon Pour ça Il dit Ok ça te regarde Si tu veux t'humilier Obéissez à temps Avant que Sarah ne parle Même quand on voulait Donner à Dieu quelque chose Même quand on voulait Vous consacrer Tu veux faire un jeûne Tu veux faire quelque chose Que personne n'a jamais fait N'écoute pas les hommes Ils vont te déconseiller Et puis Il attend que la salle Se remplisse un peu Et puis il me regarde Nous invitons Le frère Et il se moque de moi Il a des choses à nous dire Et quand il me donne le micro Il me regarde Il me dit Vraiment toi Et Dieu me dit Ne tiens pas compte de lui Et je me suis tenu devant l'église Le diable me dit Ils ont même oublié Que tu as menti Dieu me dit Rappelle J'ai dit Vous vous souvenez Il y a autant de mois J'étais passé ici Pour témoigner Que Dieu m'avait étudié À l'université Ah oui 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 C'était faux C'était trois Quatre baptêmes Du Saint-Esprit Mais j'avais parlé Comme si c'était sang Je vous ai menti L'église Pardonnez-moi J'étais un frère Honoré Et respecté à l'église Mais ce jour-là Les gens m'ont regardé Eh Marcelo Simon J'ai perdu ma cote Pour avoir Christ Et ils m'ont regardé Et j'ai senti Que j'étais Diminué Mais en moi J'avais la paix Et heureusement Pour moi Je m'asseyais toujours devant Je suis allé Je me suis assis Je sentais les yeux De l'église Sur ma nuque Et je suis resté calme Et Dieu me dira Comme tu t'es humilié Devant les hommes Pour moi Je vais t'élever Dans cette église Tu vois la soeur Elle chante ici Très très bien On dit Qui va témoigner Elle vient pas parler De guérison Elle vient parler De colère Dieu l'élèvera Cette soeur Oui Dieu l'élèvera Parce que Rares sont les personnes Qui font ça Et c'est sûr Que dès le matin Elle a dit Je veux obéir Après ça Vous savez Ce qui m'est arrivé J'étais Un portier Et à l'église Dieu m'a élevé Je commençais à chauffer Le tam-tam Après Dieu m'a élevé Je commençais à mettre La bâche Après Dieu m'a élevé Je suis devenu Le quatrième vice-président De la jeunesse Et puis le deuxième vice-président Et puis le président De la jeunesse Et puis prédicateur Et puis pasteur Et puis à Boston En train de prêcher L'évangile Dès le Matin Dès le matin Obéissez Obéissez Dès le matin Plus tu prends le temps Sarah se réveille Elle va te dire Eh ! Où vas-tu avec mon fils ? Et qu'est-ce que tu vas dire ? Dieu m'a dit de le tuer Tu auras le courage De dire ça à Sarah Tu vas dire Dieu Aujourd'hui il n'y a pas un moyen On fait ça demain Alors que L'animal Qui devait remplacer Isaac Monte déjà De l'autre côté De la montagne Pendant que tu montes Avec Isaac Et si tu tardes L'animal sera là Mais Isaac n'est pas là Et tu as désobéi Car lorsque Dieu Te demande Isaac Il a déjà prévu Sa résurrection Obéissez Dès le matin Un jour J'étais dans une fête Et je veux sortir Je vois mon père Et ma mère Qui étaient là Assis Et puis Dieu me dit Reviens Tu rentres Mais tes parents Ils vont rentrer comment ? Et puis j'ai dit Papa vous allez rentrer comment ? Et on va rentrer Dieu m'a dit Non ils n'ont plus de voiture J'ai dit Vous n'avez plus de voiture ? Ils m'ont dit oui Et Dieu me dit Dis-leur Que tu leur donnes Ta plus belle voiture J'ai dit Je vous donne Ma plus belle voiture Et j'ai dit Je vous donne Ma plus belle voiture Mais je n'ai pas donné Directement J'ai voyagé Je suis allé en vacances Et j'étais dans la joie Dans les vacances Dieu arrête mes vacances Il me dit Tu n'as pas fait Ce que je te dis Maintenant tu téléphones Kinshasa Et tu dis à ton frère De prendre cette voiture là De l'amener Maintenant même A ton père Et on amène A mon père Je finis les vacances Quand je rentre Je n'avais qu'une guimbarde Comme voiture Une kikorokocho C'est-à-dire une voiture Qui débraillait Détruite Et je roulais avec ça Alors une délégation est venue De Brazzaville Je devais les recevoir Ma voiture n'était pas belle Alors une maman Va me prêter Une nouvelle Jeep Elle me dit Pasteur je te prête ça Pour des invités Je les reçois pendant Trois ou quatre jours Et le dernier jour Je prends la voiture Je lui rends Et la voiture revient Elle me dit Elle est à toi Dieu Voulait me donner une Jeep En me demandant De donner une Mercedes Ta vie tarde Pourquoi ? Parce que tu tardes d'obéir Le problème des chrétiens Vous entendez beaucoup Mais vous ne prenez pas vite Des décisions Vous attendez être Dans le fond du gouffre Vous attendez souffrir Vraiment Pour prendre des décisions Et vous les prenez trop tard Dès le matin Isaac se donne Le matin Le matin Pendant que Sarah dort Sarah Ça peut être ton amie Tu es un amie Qui a un esprit de découragement Il est toujours là Très philosophique Rationnellement Cette chose là Est impossible Parce que quand nous prenons A plus B Ça donne C Ça ne prend pas D Mais comment tu dis Que par la foi Ce tamis là Ne le consulte plus jamais Toute personne Dans ta vie Qui détruit ta foi Et qui t'empêche De croître Dans l'obéissance C'est Sarah Ne consulte pas Sarah Quand tu veux donner Isaac Dès le matin Sinon Sarah Utilise moi Utilise moi comme cette soeur Et Dieu te révèle Les prix que cette personne paye Tu lis des livres Sur le jeûne Et la prière Tu lis des livres Sur les sacrifices Qu'il faut faire Tu connais tout ça Qu'il faut beaucoup prier Tu connais tout ça Qu'il faut beaucoup jeûner Tu connais tout ça Qu'il faut faire des veillées De prières Qu'il faut beaucoup lire la Bible Qu'il faut se sanctifier davantage Tu connais Mais tu ne fais pas Tu tardes de donner Isaac C'est pourquoi tu tardes D'entrer dans ton onction Connaître Le prix qu'il faut payer N'est pas payer le prix Car je peux venir Et on écrit sur cette chaire 1000 dollars Et je sais que c'est 1000 dollars Mais ce n'est pas parce que je sais Que c'est 1000 dollars Que j'ai pris 1000 dollars Et que j'ai acheté Nous avons la connaissance du prix à payer Mais nous ne payons pas le prix Nous le reportons toujours à demain Ainsi Nous connaissons tout sur la prière Mais sans prier Nous connaissons tout sur l'éveillé Sans veiller Nous connaissons tout sur le jeûne Sans jeûner Nous connaissons tout sur une vie consacrée Sans avoir une vie consacrée Et un jour J'étais en train de parler avec un ami On parlait de ces grands ministères américains De ces grands ministères au Nigeria Nous avions des toutes petites églises De tous petits ministères Et on aimait toujours parler de ça De comment Dieu les utilise De comment ils influencent le monde Et puis un jour Je lui ai dit Je suis fatigué Je suis fatigué De parler de l'histoire des autres De lire des livres des autres Je dois écrire aussi mes livres Je suis fatigué de parler de Dieu de l'autre Je vais expérimenter mon Dieu Et si ce sont des hommes comme moi Qui ont payé ce prix Moi aussi je payerai ce prix Parce qu'ils ne sont pas nés avec l'onction Ils sont nés païens Et ils ont fini par croire en Jésus Et Dieu a fini par les windre Nous aimons parler Des autres Nous aimons parler du prix à payer Si tu pries beaucoup Tu auras une forte onction Si tu gênes beaucoup Tu auras une forte onction Si tu te donnes à Dieu Tu auras ceci Celui qui donne beaucoup Dieu l'enrichit Nous savons tout cela Nous connaissons tout cela Mais nous n'en payons pas le prix La connaissance du prix N'est pas payer le prix Ce n'est qu'une connaissance théorique Abraham pouvait rester dix ans avec Isaac Sachant que ce fils Dieu m'a demandé de le donner Sans jamais le donner Mais il sait que c'est un prix à payer Il le sait Il vit avec Mais jamais ne paye le prix Alors j'avais dit à cet ami J'ai dit Je suis fatigué de parler Des prix à payer théoriquement Je vais payer ce prix là Et je vais payer Si je dois mourir Je mourrai Mais je dois vivre ce Dieu là Je suis fatigué des théories en Dieu Tu as trop regardé les choses Au travers d'une glace Tu as trop regardé les choses Au travers d'un miroir Tu dois briser la glace Tu dois briser la glace En train de regarder au travers des miroirs La puissance de Dieu Dieu est puissant Dieu fait des miracles Dieu élève Dieu change les vies Dieu donne l'impact Au travers de la vie d'un chrétien Dieu peut changer un pays Au travers Tu sais tout ça Mais Est-ce que tu brises la glace ? C'est pourquoi il y a des chrétiens Remplis Des théories Et il y a des chrétiens Qui vivent Dieu Genèse 28 verset 18 La Bible dit Et Jacob se leva de bon matin Il prit la pierre dont il avait fait son chevet Il la dressa pour monument Et il versa de l'huile sur son sommet Il donna à ce lieu le nom de Bethel Mais la ville s'appelait auparavant Luz Quand est-ce que Jacob change le nom de Luz en Bethel ? Le matin C'est le matin qu'on donne le nom à une journée C'est le matin qu'on consacre sa vie à Dieu C'est le matin qu'on a la victoire sous les puissances de ténèbres Mais quand tu n'opères pas dans le matin Tu vas subir la journée Tu vas subir les puissances de ténèbres Je vous assure mes frères Pendant que vous dormez des choses se passent Dernièrement j'étais en train de faire mon clip Il y a un mois j'ai fait un clip Et alors mon producteur Plutôt le frère qui organise mes clips Il me dit Pasteur cette partie du clip nous devons la tourner la nuit Et on est allé dans une grande école de notre pays C'était vers 20h, 21h Il n'y avait pas des étudiants Tous étaient partis Mais dans cette nuit là On a utilisé leur couloir On a mis de lampes On chantait, on dansait Mais eux dormaient à la maison Mais ils ne savaient pas qu'à cette heure là Dans leur école Il y avait un clip qui se tournait Et Dieu m'a parlé autrement Il a dit Vous voyez Ces élèves reviendront demain matin Ils vont être là en train de jouer Mais ils ne savent pas qu'ici Il y a eu un clip Il y a des gens qui ont chanté Et vous avez laissé la gloire de Dieu Mais vous voyez c'est là en l'envers Que la nuit il y a eu des sorciers Qui ont chanté, qui ont dansé Qui ont fait des sacrifices Et vous vous trouvez quoi ? La malédiction Est-ce que tu sais ce que se passe dans ton quartier la nuit ? Est-ce que tu sais ce que se passe dans ton quartier à 2h du matin ? Est-ce que tu sais ce que se passe dans ton hôtel à 2h du matin ? Est-ce que tu sais ce que se passe dans cette ville la nuit ? Ou très tôt matin Les choses qui sont annoncées, proclamées Tu ne sais pas Comme ces jeunes ne savaient pas Que toute la nuit Il y avait des musiciens Qui chantaient Qui dansaient Qui glorifiaient Dieu Mais quand ils sont arrivés Ils n'ont même pas senti l'odeur Qu'il y avait un clip Qu'il y avait le pasteur Marcelo Mais si nous le prenons à l'envers Et qu'il y avait un occultiste Qui était venu dans cette école Qui avait fait toutes ces choses Ça allait toucher leurs études Seuls Les enfants qui sont venus sous onction Allaient vaincre ces puissances de ténèbres Chaque journée Est une journée piégée Chaque Bethel trouve l'use Chaque Bethel trouve l'use Et c'est toi qui le matin Dois changer l'use en Bethel Le matin Tu changes l'use en Bethel Quand tu te réveilles le matin Cette journée s'appelle échec C'est ça le plan du diable Cette journée s'appelle péché C'est ça le plan du diable Cette journée s'appelle maladie C'est ça le plan du diable Cette journée s'appelle Religiosité Mais quand tu te réveilles le matin Tu peux changer le nom des choses C'est celui qui vient le premier à l'hôpital Qui donne le nom au bébé Et la journée porte le nom De celui qui s'est réveillé le premier Les amoureux de Dieu Se réveillent très tôt au matin En fin de donner à Dieu la journée Et de changer l'use en Bethel Car si tu tardes de changer l'use en Bethel Quelqu'un peut changer l'use en enfer Est-ce que vous comprenez cela? Et quelqu'un travaillait avec un homme Cet homme était dans l'occultisme Et chaque fois qu'il voyageait Et il se réveillait Il le trouvait toujours debout Toujours debout Jamais il ne se réveillait avant lui Alors ce monsieur a dit non Je vais un peu tester ça Je vais me réveiller avant lui Et il se réveille avant lui Le monsieur quand il se réveille Il le trouve debout Il dit qu'est-ce que tu fais debout? Il dit non Je voulais me réveiller et prendre un café Dis donc va dormir Comme c'était son chef Il est allé dormir Mais c'était un principe spirituel Dans l'occultisme Il voulait dominer l'autre En se réveillant avant lui Jésus-Christ se réveillait Dès le matin Il précédait le soleil Mais aujourd'hui les chrétiens Vous vous appelez des amoureux Des amoureux de Dieu C'est seulement à 12h que tu parles à Dieu Quand tu es amoureux de quelqu'un Tu lui parles à 12h Souvenez-vous quand vous étiez des fiancés C'est à quelle heure que tu appellais la fiancée? À 4h Est-ce que tu as bien dormi? Alors que tu l'as dit bonne nuit à une heure Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais c'est quand l'amour diminue dans le mariage À 17h tu te souviens que Je n'ai même pas salué ma femme Chérie ça va tu es où? Je dors déjà Votre amour a vieilli C'est pourquoi Vous parlez à Dieu vers 17h Vous parlez à Dieu à l'église Vous parlez à Dieu vers 12h Quand ton amour pour Dieu est frais C'est le matin Tu te réveilles Jésus ça va? Moi ça va bien et toi? Et le Saint-Esprit te dit Est-ce que tu te sens fort encore pour prêcher aujourd'hui? Ah je suis très fatigué Est-ce que tu peux me renouveler? Parle un peu en langue Rimroska, rebro Eraba, shalabra Tu rigoles dans la présence de Dieu Tu as une journée avec Dieu Avant de rencontrer les hommes Tu es en présence de Dieu Avant de rencontrer qui que ce soit Est-ce que vous avez ça? Celui qui n'a pas cette vie là Subira la journée Subira les puissances des ténèbres Ce sont les amoureux Qui commandent au jour Alléluia Je veux vous parler De quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible C'est parmi mes personnages préférés Dans la parole de Dieu Chacun en a Il y en a qui aiment beaucoup Paul D'autres qui aiment beaucoup David Mais moi c'est mon personnage préféré Dans la parole de Dieu Jean 20 verset 1 La Bible dit Le premier jour de la semaine Le premier jour de la semaine Marie de Magdala Se rendit au sépulcre dès le matin Le premier jour et le matin Donc il y avait double matin Comme il faisait encore obscur Une femme Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre Imaginez une femme Fragile Qui se réveille le matin Et il fait encore noir Donc vers 4 heures Elle va où? Au cimetière Vous imaginez ça Une femme fragile À 4 heures du matin Elle est en train de sauter les tombes Pour aller chercher la tombe de son Seigneur Parce qu'elle est amoureuse L'amour t'enlève la peur et la crainte L'amour t'enlève la peur et la crainte L'amour t'amène à avoir conscience de Dieu Même parmi les tombeaux Au point où ton amour est tellement fort Que tu ne sens pas les réalités Qui sont autour de toi Pourquoi cette femme avait fait ça? Marie de Magdala avait 7 démons Avant que Christ ne la rencontre Cette femme était possédée de 7 esprits impurs Mais quand Jésus est venu sur sa route Jésus l'a libérée de 7 démons Depuis ce jour-là Une reconnaissance a rempli son cœur Elle a décidé de servir Jésus avec ses biens Et la Bible nous dit Cette femme était toujours là où Christ était Les commentateurs de la Bible disent même Que des fois c'est elle qui pouvait louer les maisons Qui pourvoyait à tout Elle était devenue une partenaire financière de Jésus Jésus l'a libérée Elle aussi a décidé de le libérer de tout problème financier L'amour répond à l'amour L'amour répond à l'amour L'amour répond à l'amour Pour ce que Dieu a fait pour toi Qu'est-ce que tu fais pour lui? Elle était tout le temps là Mais un jour Une tragédie arrive dans la vie de son Seigneur On arrête Jésus Les disciples, hommes, mâles, fouillent Pierre, fouillent, le bouchard Tout le monde s'en va Jésus se retrouve sur une croix Qui est là? Marie de Magdala Devant son Sauveur Nus Mais elle continue à le respecter A l'honorer Elle n'a pas aimé Jésus Christ pour le miracle Elle a aimé Christ pour ce qu'il était Elle était là devant son Seigneur Pendant que tout le monde a fui Elle était parmi les femmes Et gens en train de regarder le Seigneur Elle était prête à mourir pour Jésus Si on disait que tous les disciples de Christ Qui sont ici Puissent être crucifiés Elle, elle allait accepter différemment de Pierre Sachez ceci Que rencontrer Christ avant les autres N'est pas toujours le synonyme Que tu le connais plus que les autres Car Marie de Magdala est venue après Pierre Mais elle connaissait Christ plus que Pierre Nouveaux convertis Ne soyez jamais impressionnés par les anciens convertis Des fois ce sont des pierres Qui peuvent fuir Alors que toi Tu viens en retard Mais tu connais plus que ceux qui sont venus avant Et cette femme est restée Et quand Joseph d'Arimaté Prend le corps de Jésus Les disciples ne sont pas là Elle, elle suit Pour voir où on allait l'enterrer Et quand on l'en sévélit La Bible nous dit Joseph d'Arimaté Malgré son amour est parti Elle, elle est restée Elle est restée En train de veiller sur un Jésus Qui ne fait pas de miracle C'est facile d'aimer Dieu Quand il te bénit C'est facile d'aimer Dieu Quand il te protège Mais Ce sont les amoureux Qui aiment Dieu Quand il ne fait rien Là Jésus Ne chassait aucun démon en elle Mais c'est elle Qui prenait soin du corps de Jésus Mais elle a continué A l'aimer Elle a continué A l'aimer Elle est restée là Joseph d'Arimaté S'en va Elle, elle reste là Pour voir Où en allait le maître Et dès le matin Quand le sabbat prend fin La première pensée Le premier projet Je dois aller voir Le corps C'est dire qu'elle dormait en pensant à lui Elle mangeait en pensant à lui Elle se souvenait de sa vie Qui elle était Avant de rencontrer Christ Plein de démons Elle se souvenait de cet homme Merveilleux et puissant Elle devait aller voir Même s'il ne va pas me parler J'aimerais voir son corps Même si tu ne vas rien faire dans ma vie Je t'aime Jésus Je n'aime pas Dieu Quand il me bénit J'aime Dieu Parce qu'il est tout pour moi Qu'il me bénisse Qu'il ne me bénisse pas Je l'aime Qu'il fasse des miracles ou pas Je l'aime Et Marie de Magdala est allée Et quand elle arrive Elle trouve le tombeau vide Elle commence à pleurer Elle dit On a volé le corps de mon Seigneur Elle ne dit pas On a volé le corps de Jésus On a volé le corps de mon Seigneur Elle a continué à appeler Jésus Seigneur Même s'il était mort Mais nous quand Dieu n'agit pas Nous l'insultons Nous l'abandonnons Ça c'est quel genre de Dieu Qui n'aide pas ses enfants Ça c'est quel genre de Dieu Mais là Jésus ne fait plus de miracle Mais elle dit Seigneur Et Jésus Se révèle à elle Mais elle est tellement dans les pleurs Qu'elle ne le reconnait pas Jusqu'à ce que Jésus dise Marie Marie est le premier mot Et le premier nom Qui est sorti de la bouche du ressuscité L'amour te donnera la primeur L'amour te donnera la primeur Je dis l'amour te donnera la primeur Ne sois jamais jaloux de ton frère Il aime Dieu plus que toi C'est pourquoi il est la primeur Ne sois jamais jaloux de Marie Elle aime Dieu plus que toi C'est pourquoi il est la primeur Pierre Ne sois jamais jaloux de Marie Marie aime Jésus plus que toi Jésus n'a pas dit Pierre en premier Il a dit Marie Une femme Dans quel contexte ? Le contexte où les femmes étaient brimées Mais Jésus n'a pas cité le nom d'un homme en premier C'est pourquoi moi je crois au ministère de la femme Moi je crois au ministère de la femme Je crois au ministère de la femme Jésus Christ donne à Marie quel message ? Va dire à mes frères que je suis ressuscité Et je le précède en Galilée Elle est devenue la secrétaire particulière du ressuscité Et elle avait l'agenda du ressuscité Pourquoi ? Parce qu'elle avait aimé Elle connaissait l'agenda du ressuscité Alléluia L'amour t'élèvera L'amour t'élèvera L'amour t'élèvera Là où on a mis des barrières Parce que tu es femme Parce que tu es africain Parce que tu es ceci Parce que tu es cela L'amour t'élèvera Et si on refusait de la respecter Le respect s'imposait C'est elle qui avait le message du ressuscité C'est elle qui avait l'agenda Jésus fera quoi ? Attendez Attendez Il m'a dit que Il vous précède Où ? En Galilée Oh ok 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 Il sera là Oui oui il sera là De la possession au secrétariat De la possession au secrétariat De la possession au secrétariat De cette démon au secrétariat Jésus Christ T'élèvera Lorsque tu l'aimeras Oh donne moi la main C'est pourquoi moi Dans la vie chrétienne Je ne me bats avec personne Je ne me bats contre aucun ministère Contre aucun pasteur J'aime Dieu Point Et si je l'aime Tu me bloques Je passerai là Tu me freines Je passerai là Tu m'insultes sur Youtube Continue à insulter Tu fais ma publicité Insulte-moi encore Insulte-moi encore sur Youtube Ajoute encore Dieu va se servir de toi Comme une agence publicitaire bénévole On ne freine jamais Celui qui est aimé par Dieu On ne freine jamais Celui qui est aimé par Dieu On ne te freinera jamais Personne ne pourra te bloquer Donnez moi la main Je vais parler Jésus a attendu Que les autres partent Pour se révéler à Marie Quand tout le monde est parti Jésus s'est révélé Pourquoi ? Il avait une histoire Une intimité Avec cette femme Cette femme n'était pas Comme toutes les autres femmes Elle était supérieure Même aux apôtres Et pour que vous le sachiez Voici ce qui est arrivé Deux choses Quand elle sait que c'est Jésus Elle court vers ses pieds C'était une habitude Qu'elle avait toujours Une relation avec les pieds de Jésus Les pieds symbolisent La prosternation L'adoration L'humilité L'intimité Le désir d'être formée Elle court Et Jésus dit Hé Marie Ne me touche pas Ne me touche pas Arrête ces jets là Là maintenant Je suis élevé quand même Donne-moi la main C'est comme tu deviens Président Et ton ami d'enfance Qui te fait toujours sa part Il te voit maintenant En train de marcher Il veut te faire ça Quand même Je suis devenu président On va le faire plus tard Mais Laisse-moi finir mon cortège Alléluia Et voyez encore Lorsqu'elle pleure Elle voit Jésus Elle ne le reconnait pas Parce qu'il était ressuscité Avec une beauté Donc c'était terrible Elle dit Où as-tu mis le corps De mon Seigneur Dis-le-moi Et quand Jésus dit Marie Elle se tourne Elle dit Rabouni Vous savez pourquoi Jésus avait une manière De l'appeler Ouais Quand tu appelles Blanche Toi tu appelles à ta manière Moi quand j'appelle Blanche C'est autrement Tu peux dire Maman Blanche Moi je ne l'appelle pas comme ça J'ai une manière Une manière Donc on peut être à un million Et si vous dites Tout ce Blanche Elle dira Hum ça c'est Marcelle Pourquoi ? La manière L'intimité te permet de savoir Comment est-ce que Dieu T'a toujours parlé Elle pouvait savoir Hum Ça c'est Jésus Seulement Qui m'appelle comme ça Alléluia Marie Marie Rabouni Et une chose Exceptionnelle dans la vie De cette femme Si vous lisez même l'histoire Certains ont voulu faire d'elle-même Un apôtre Et tout le reste Parce que c'est elle Qui a ramené même Pierre à Jésus Quand Pierre a abandonné la foi C'est Marie qui l'a ramené à Jésus Le Pierre là Qui prêche là Qui écrit des épîtres là Quand il a abandonné Jésus là Il est devenu un pêcheur de poissons Qui l'a ramené ? C'est Marie Mais c'est vrai Le grand apôtre là Quand il l'a abandonné Tiens il ne croyait plus C'est Marie qui lui a dit Il te précède en Galilée Il t'a pardonné Pierre Parce que Pierre avait Une blessure intérieure Il avait des rémorts Parce qu'il avait régné Jésus C'est par qui que Jésus est passé Pour guérir la blessure intérieure de Pierre C'est par Marie Parce qu'il dit Va dire à mes frères et à Pierre Pourquoi il ajoute à Pierre ? Parce que Pierre avait une culpabilité Qui lui a dit ça Pour ramener Pierre Marie Mais quand il fait ce travail là On ne parle plus d'elle Fini Quand il dit seulement ça Il vous précède en Galilée Dans la chambre haute Tu cherches Elle n'est pas là Dans Actes Elle n'est pas là Tu vas dans Corétien Elle n'est pas là Tu vas Ephésien Elle n'est pas là Apocalypse Elle n'est pas là Les amoureux S'effacent Ce qui est important pour moi C'est Jésus Ce n'est pas que tu me vois Et que tu me connaisses Que tu me trouves terrible Que j'ai un poste dans la chambre haute Non Sa communion me suffit Il est ressuscité Celui que j'aime plus que tout Est ressuscité Ça me suffit Diriger l'église Prêcher Enseigner Moi Mon Jésus est ressuscité Ayez vos postes Ayez vos titres Prenez le micro Le jour de la Pentecôte Marie était là Et quand Pierre prêchait Elle dit Ah Pierre Tu prêches bien Ah tu avais bien régné Maintenant tu prêches bien aussi Elle n'a jamais fait ça Elle est restée dans Les coulisses Vous savez Mes frères et soeurs Si le corps est beau C'est parce qu'il y a beaucoup de choses Qui restent dans les coulisses Si mon coeur sortait là Il est important Mais s'il sort Du coup vous allez fuir N'est-ce pas Je suis un zombie Si mes yeux sortent Si même on enlève ma peau Vous voyez mes nerfs Et mes muscles Vous allez aimer ça Il y a des choses Tellement importantes en nous Mais qui ne doivent jamais être vues Si ton rein sort C'est beau C'est important Mais ça doit rester caché Les organes aiment tellement le corps Qu'il y a certains organes Qui laissent le visage être vu Sois vu Mets-moi le coeur Je vais te pomper le sang Pour que tu sois beau Car si le coeur Cesse de pomper le sang Du coup tu as la baissée Parce que le coeur Arrêtez de pomper Du coup Et la main Mais c'est le coeur Qui a arrêté Ta main n'est plus belle Alors le coeur Alors le coeur bat Et toi tu es beau Tes mains font ça Tes mains font ça Mais qui fait ça Le coeur ne voit pas Et elle Elle était là S'ils veulent douter Dis oh Il est ressuscité Je l'ai vu Ah ok N'ayez pas besoin De dire ce que vous faites Ne vous glorifiez pas De ce que vous faites Oh c'est moi qui ai loué ça Ne dis pas C'est moi qui ai fait ça Ne dis pas C'est moi qui ai payé l'hôtel Ne dis pas Si l'avion là C'est moi qui ai payé le billet Ne dis pas C'est qu'important L'évangile est prêché Et Dieu a vu Zambé 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 Nous sommes debout Zambé 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 J'invite d'abord Une catégorie de personnes Qui doivent se séparer Des Ismaëls Approchez Nous allons prier pour vous Quand j'ai parlé d'Ismaël Tu as senti l'esprit de Dieu te parler Obéis dès le matin Obéis directement à la parole Zambé 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 Papa, Papa Il y a quelque chose, tu dois décider aujourd'hui Aujourd'hui, pas demain Papa, 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 Papa Jésus, 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 Jésus Oh, Jésus, 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 Jésus Oh, yes Pour Abraham, c'était un enfant Pour toi, peut-être c'est un homme, c'est une femme Peut-être pour toi, c'est une maison Une voiture mal acquise Une somme d'argent mal acquise Un ami qui ne doit plus être ton ami Parce que c'est une relation toxique Parlons au Seigneur à présent C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme Et qu'il y a des enfants Plus tôt tu obéis et plus tôt tu entres dans ta destinée. Ta désobéissance fait tarder le plan de Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et sœurs qui ont reconnu avoir des Ismaëls dans leur vie. Je prie que dès le matin, aujourd'hui, qu'ils s'en séparent par l'aide de ton esprit. Aide-les, ô Père. Dis avec moi Seigneur Jésus, ce matin, aide-moi par le Saint-Esprit à me séparer d'Ismaël. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de tout Ismaël. Au nom de Jésus, je quitte la volonté permissive. Pour rentrer dans la volonté parfaite, dès le matin, dès le matin, je décide aujourd'hui. Pas demain. Demain n'est pas à moi. Je n'ai que ce jour. Et je décide aujourd'hui. A présent, j'aimerais que s'ajoutent des personnes qui connaissent le prix qu'elles doivent payer. Dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. Dieu t'a toujours appelé à payer un prix, mais tu refuses toujours. Tu as peur. Approche-toi également. Dieu même t'a demandé de faire une offrande très grande qui va bouleverser ta vie, mais tu as peur. Dieu t'a toujours appelé à faire un long jeûne, mais tu as peur. Dieu te demande de mener une vie de consécration, tu as peur. Dieu t'a toujours demandé de lui fixer un rendez-vous à une heure précise pour prier, mais tu n'y arrives toujours pas. Tu pries quand tu veux, sans aucun rendez-vous avec Dieu. Approche-toi, nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as aidé Abraham à prendre la décision dès le matin d'offrir Isaac. Toi qui as donné la force à Jacob dès le matin de changer Bethel, l'usant Bethel. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu opères, que tu interviennes dans les vies de tes enfants. Avant aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent payer le prix sans écouter Sarah. Avant que Sarah ne se réveille, paye le prix. Avant que Sarah ne se lève, paye le prix. Avant que tes amis te découragent, paye le prix. Avant que ta famille te décourage, paye le prix. Avant que l'intelligence te décourage, paye le prix. Que Dieu te donne l'inspiration pour que tu lui fixes un rendez-vous. Un rendez-vous dans ta chambre, un rendez-vous dans ton salon, un rendez-vous dans ton bureau. Un rendez-vous, un rendez-vous que tu vas respecter. Reçois la force au nom de Jésus. Oh gloire à Jésus. Tous ensemble maintenant, nous allons demander à Dieu la force de nous réveiller le matin. Enfin de changer l'usant en Bethel. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force de me réveiller le matin. Enfin de changer l'usant en Bethel. Donne-moi la force. Zambé. 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 Oh gloire à toi Seigneur Et je termine en disant ceci Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus Christ Ne dis pas je le ferai demain Peut-être que tu vas mourir demain Et tu n'as qu'aujourd'hui Certaines personnes qui sont mortes sont venues dans un culte Et n'ont pas pris la décision de donner leur vie à Christ Pensant qu'elles avaient toute la vie à leur disposition Alors que c'était le dernier jour Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus Tu veux lui offrir plus qu'Isaac Tu veux lui offrir toi-même Venez nous allons prier pour vous Zambin, 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 Zambin Prie avec moi toi qui veux lui donner ta vie Seigneur Jésus Dis avec moi Seigneur Jésus Ce matin Je t'offre ma vie Je ne connais pas demain Je n'ai que ce matin Prends ma vie Deviens mon Seigneur Deviens mon Seigneur Deviens mon Sauveur Personnel Je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus Et je crois dans mon cœur Que Dieu l'a ressuscité D'entre les morts Je suis pardonné Je suis sauvé Merci Seigneur Jésus Nous acclamons le Seigneur Rentrez à vos places Nous acclamons le Seigneur Tracez l'hymne de la Convention Chaque fois que vous chanterez ce cantique Souvenez-vous de toutes les prédications de cette conférence. Zambé! 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 Que l'honneur, la gloire, la force reviennent. Oh yes, levez les mains, oh gloire à Dieu. Il y a deux jours, j'ai vu ce songe. J'ai vu un homme malade. C'était une autorité, un responsable. Il était malade et je me suis approché de lui afin de prier. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, de lui est sortie une fille. Il s'est transformé en fille, c'était l'esprit qui le possédait. Et cette fille m'a mal parlé, elle était très insolente, au point où même elle m'avait irrité. Et pris d'impatience, j'étais parti. Et quand je partais, elle s'est moquée de moi, elle a dit, tu vois, tu t'es énervé, tu es parti. Alors j'avais compris que c'était le but de cet esprit, irriter toute personne qui viendra aider cet homme. Et je suis revenu pour continuer à prier. Dans ta vie, il y a ici des gens, vous traversez des moments difficiles. Et lorsque quelqu'un vient vous aider, vous leur parlez mal, de sorte que ces personnes se sentent réjétées et n'atteignent pas leur but dans vos vies. Certains pour vous, c'est un défaut charnel qui amène cela. Et vous perdez des relations, mais d'autres ce sont des esprits mauvais qui parlent dans vos bouches pour rejeter les personnes qui viennent envoyées par Dieu pour vous aider. Là où vous êtes, quiconque a ce problème dans cette salle. Reçois la liberté au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom de Jésus Christ. Tu vois, dans la vie, Dieu peut vouloir te bénir. Mais il y a quelque chose qui parle en toi, mais qui empêche que la bénédiction vienne. Ma soeur, cette conférence était organisée pour toi. Pour toi. Pour toi. Ne filmez pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on filme quand j'ai fait les délivrances. S'il vous plaît, ne filmez pas ça. Ne montrez pas ça sur Facebook, rien du tout. Quand un médecin opère, il n'opère pas en public. Libère ta servante, au nom de Jésus Christ. Libère ta servante. Père. Après cette conférence, Tu seras davantage... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...